Musique Bon aujourd'hui est un grand jour Je vais aller jouer la 5, 10, 20 Pour cette potentiellement dernière session à Vegas Peut-être je vais en caler une dernière demain Mais c'est potentiellement la dernière session à Vegas Et donc ce soir je vais jouer la 5, 10, 20 Je vais poser 2500 sur la table Et 2500 ça sera à peine plus de 100 blindes Donc les 2500 ils peuvent faire x4, x5 en une heure Ou tout brogue direct Ça peut développer avec un flash draw Parce que j'aurais vraiment le plus petit tapis Genre je serais le mec chiant qui a que dalle dessous Ou on peut pas trop iso parce qu'il y a l'autre derrière Ouais c'est ça, je serais le short sac de la table avec mes 2500 balles Donc ça va être très drôle Je donne 20% de mes gains Bon maintenant si vous regardez la vidéo c'est trop tard les frères Fallait être plus vif Mais je referai des challenges comme ça, vous inquiétez pas Et par contre Le truc un peu douloureux C'est que si je perds sur la session Si je suis perdant sur la session Il n'y a plus de cheveux Tout ça ça dégage Il n'y a plus de chevelure la part Faut pas le choquer frère Tu savais Mais non Mais non Mais non 4 ans d'acting 4 ans de théâtre Donc voilà C'est parti J'espère que vous allez kiffer Et après la session Peut-être que juste on donnera de l'argent aux gens Ou peut-être que ça sera rasage de crâne A voir Voilà les gars Yo les gars Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode très particulier Très particulier parce que premièrement C'est le dernier épisode à Vegas Et surtout Parce qu'aujourd'hui J'ai décidé d'aller en haute limite Et d'aller jouer de la 5-10-20 Je me laisse 2500 dollars Ça passe ou ça casse Quoi qu'il en soit J'avais envie de me faire kiffer J'avais envie de vous faire kiffer J'avais envie d'aller jouer des gros pots Et de gamble un peu Au pire des cas Si ça passe pas C'est juste 2500 euros Ça ne met en aucun cas en péril la bankroll Donc aucun souci Quand j'arrive Et que je m'assois sur la 5-10-20 Le floor me dit Que je n'ai pas le droit de filmer ici Et qu'il faut des autorisations Différentes Parce que c'est des joueurs différents Et étant donné que c'est des tables Un peu privées Un peu plus prestigieuses Entre guillemets Il ne me laisse pas les autorisations Pour filmer Finalement obligé d'aller en 2-5 Et franchement La 2-5 ça me fait chier Parce que Les 2-5 elles sont Inintéressantes C'est des joueurs ultra tight C'est vraiment les pires tables Pour moi Les 2-5 de la win Sont les pires tables Sauf de temps en temps Il y a des tables Qui sont en mode Full n'importe quoi Avec des chinois Qui font n'importe quoi Et en fait Qui sont plus des joueurs De 5-10 Enfin bref Je me retrouve à m'asseoir Sur une 2-5 Qui est pour le coup Assez calme Mais pas vraiment intéressante Mais ne vous inquiétez pas Ça va vite changer dans la session Après quelques minutes à la table J'ai une paire de valets En début de parole Je relance à 20$ Le cutoff Et la grosse blind call Et on se retrouve à 3 Sur un flop Roi-3-2 La grosse blind check Ici j'ai pas vraiment d'intérêt A miser Parce que c'est un board Roi-3-2 Ils ont très peu De paire de 2 Paire de 3 Qui connectent leur range Et donc si je mise Je vais très souvent m'isoler Contre des rois Ou alors des autres races A la limite En soit le bet Pourrait être ok Mais je préfère vraiment checker Pour laisser rentrer Des 7 Des 8 Des 9 Des 10 Enfin bref Des cartes supérieures au 3 Sur la turn Je check Le cutoff check Et turn tombe La doublette du 2 Là dessus la grosse blind Décide de miser 20$ C'est un joueur français Qui est venu avec Plusieurs potes à lui Franchement ils sont assez chauds Ils en foutent un peu partout Quoi qu'il en soit Je ne me vois pas fold ici Il a énormément de tirage Qu'il pourrait jouer comme ça Des paires inférieures Des mains comme 3-3 4-4 5-5 6-6 Et donc je décide de call Le cutoff fold River tombe un 4 Et là Il décide de miser 60$ Voilà comme je vous l'ai dit C'est un joueur Que j'ai vu quand même Assez large Il peut avoir des blocs bêtes Même avec des Même des bêtes avec des mains Comme 4-5 Assez 4 Et la taille de sa mise N'est pas énorme Alors j'ai un call Qui est assez facile Et malheureusement Il me retourne Dame 2 de carreau Et je me fais grignoter Par des petits pots comme ça Qui sont des pots assez faciles Et où je perds vite 100-200 Jusqu'à perdre 300$ Sur des petits pots comme ça Par-ci par-là La session Est pas vraiment intéressante J'ai pas de gros coups J'ai pas vraiment de coups intéressants Le plus gros pot C'est celui que je vous ai montré Avec ma paire de valets Mais une très bonne nouvelle arrive Parce que je vois une table Avec des stacks énormes Des mecs qui ont 7000 10 000$ devant eux Juste hallucinant Pour de la 2-5 Je vois qu'il y a Beaucoup de joueurs chinois Et... C'est un peu cliché Mais putain En général Ça fait des très belles tables Et donc je décide D'aller demander ma place Et d'aller m'installer là-bas Malheureusement Le début commence très mal J'ai un premier spot Avec Dame-Valet suité UTG relance à 30$ Je décide de call La grosse blinde call On tombe sur un flop 5-6-6 Là-dessus le joueur UTG check Je décide de miser 35$ en bluff Et la grosse blinde décide de relancer 100$ UTG fold Ici je décide simplement de fold La main d'après J'ai A5 dépareillé Je décide de relancer Je me fais 3 bêtes directement Ensuite quelques mains plus tard J'ai une paire de 5 UTG open à 20$ Je décide de relancer à 80$ La small blinde décide de call Le joueur UTG décide de relancer à 275$ Malheureusement Je suis obligé de fold Et dans ce coup La small blinde va call Ils vont mettre une tonne de sous au milieu Et au final Le mec en small blinde va retourner 6-4 suité Donc le mec qui s'est chauffé à call-call mon 3-bet Puis call un 4-bet Avec 6-4 suité Je vous raconte cette main Pour vous dire déjà dans un premier temps Que j'ai perdu pas mal sur ses pots Et que là je suis down de 500$ sur la session Mais aussi pour vous montrer à quel point la table est chaude Et qu'il y a des choses à faire Et un autre truc cool C'est qu'il y a un joueur français Qui s'appelle Steven Et qui joue pas mal en haute limite ici D'ailleurs je vais jouer un pot insane contre lui Donc franchement rester jusqu'au bout Ça vaut le coup Et ce qui est cool C'est qu'il se met à chauffer la table Et à proposer de faire option à tout le monde Donc ce qui fait que c'est plus une 2-5 Mais une 2-5-10 Et donc que la table est très sexy Mais malheureusement Je me retrouve à fold 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 en boucle Il y a les joueurs récréatifs de la table Qui mettent des tonnes de sous au milieu A chaque spot J'aimerais en être Mais malheureusement c'est pas le cas Et je me retrouve à fold 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 Par miracle J'arrive à gagner quelques tout petits pots Genre ici par exemple J'ai paire de 5 UTG Je relance à 30$ Il y a le joueur au cutoff qui call On se retrouve sur un flop As-Roi-4 Je décide de checker Il check aussi Turn-le-tombe un 8 Je check Il check River un 6 Je check Il check Je retourne ma main Et ça gagne Je m'étais pas chauffé à le bluffer Parce que c'est un joueur qui est ultra agressif C'est le mec avec le 6 et 4 Par contre On voit qu'il s'est beaucoup calmé Ce qui m'étonne pas Parce qu'en fait Il a perdu genre 3000$ Dans des gros pots Et je pense Ça l'a un peu calmé Et du coup maintenant Il est un peu plus sage Ce qui m'arrange pas trop pour le coup Mais bref Avec des petits coups dans le genre J'arrive à remonter à 1700$ de stack Et donc 300$ down Sur la session Et là Arrive un spot Complètement fou Bon je vous ai assez fait attendre Avec des coups Pas forcément trop intéressant Mais là Arrive un pot de fou J'ai As-Roi en option Le joueur au cut-off relance à 60$ Directement Je décide de le sur-relancer à 180$ Il décide de call Et on se retrouve en heads-up Sur un flop 993 Avec un tirage trèfle A savoir qu'il me reste 1500$ devant moi Ici Je décide de miser En value Je value des As-Dame Des As-Valet Des As-10 Des Dame-Valet Des Rois-10 Bref Pas mal de mains que je domine Il décide de call Turn ton bain 7 Ici Je décide de prendre la line de check Et d'aviser selon la taille de sa mise Très probablement Ça sera un check call Je check Et là Il fait un truc hyper particulier Il décide de miser 500$ Il mise 500$ Qui est une taille de mise vraiment énorme Au vu de la taille du pot Et ce qui ne fait pas trop de sens Vu sa range Parce que les mains qu'il peut avoir dans sa range C'est des petites paires Des mains comme 5-5 6-6 8-8 Paire de 10 à la limite Mais étant donné que dans ce spot Je peux complètement avoir des paires d'As Paire de Rois Que je check Est-ce qu'il irait vraiment s'amuser A miser aussi cher En plus de ça Il me ferait fold mes mains Comme As-Roi As-Dame Donc pour moi Ça ne représente pas ce genre de mains Maintenant S'il a un 9 Genre 8-9 Ou alors une main comme 7-7 Ou une main comme As-9 Pareil Il n'a pas d'intérêt à miser aussi cher Parce qu'il va trop souvent me faire fold Ici la mise normale en value Ça serait plutôt de mettre genre 300 250 Comme ça il peut value toutes mes overcards Mes mains comme As-Roi As-Dame As-Valet Et dans tous les cas Il pourra tout mettre contre mes paires d'As Et mes paires de Rois éventuelles Et donc Quand je réfléchis aux mains Qui pourraient avoir en value Ça ne représente pas grand chose Pour autant avec un bluff S'il a une main comme Dame-Valet Il est hyper content de faire ce sizing Parce qu'il me fait fold quasiment toute ma range Toutes les mains qui abandonnent Toutes les mains comme As-Dame Qui n'ont pas envie de payer 500 dollars Dans un pot qui va devenir énormissime Et donc pour moi ici Il a très souvent un bluff en one shot Qui bet pour prendre le spot En fait Il a quasiment que ça Parce que je n'arrive pas à avoir une main en value Vraiment genre Faudrait qu'il ait des paires de Dame A la limite Qui pourraient jouer Mais il les aurait 4 bet préflop Donc ça ne représente rien J'arrive à avoir aucune main Franchement dites moi votre avis en commentaire Mais une taille de mise aussi chère Pour moi ça ne représente juste rien du tout Bref c'est mon feeling Je décide de me faire confiance Étant donné qu'il a très souvent une main Qui n'a rien du tout Mais qui a 2 cartes vivantes contre moi Qu'il peut aussi potentiellement avoir des tirages Je décide de faire tapis Directement Pour lui dîner son équité Et parce que j'estime que j'ai très souvent la meilleure main Et j'ai pas envie de me retrouver dans un spot compliqué à River Parce que si je call Que River tombe en Valet par exemple Et que je check et qu'il fait tapis Je suis dans un spot de merde Genre je sais pas si je dois call Parce qu'en même temps il peut avoir des mains comme Dame-Valet Que maintenant il va jouer en value comme ça potentiellement Et pour autant je l'imagine pas trop qu'il aura trop de bluffs Mais en même temps il aura quand même trop de mains Qui auront pas touché Bref je me retrouverai dans un spot trop compliqué Et je suis assez confiant sur ma lecture Pour me dire qu'il aura très rarement des mains qui me dominent Et donc ici je suis assez serein Et en plus de ça ça me permet de prendre un maximum A tous les tirages comme Dame-Valet, Roi-Dame etc Bref Je décide de faire tapis pour 1300 dollars En value Là il hésite un moment Parce que j'ai du mal à comprendre Il commence à faire ses calculs dans sa tête Comter le pot Et franchement ça représente plutôt un tirage Parce qu'étant donné que son bet est assez polarisé C'est à dire qu'il a soit des mains faibles Soit des mains fortes Avec une main faible il aurait foldé assez facilement Et avec une main forte il aurait call facilement Donc je suis assez serein Au final il décide de call River s'il vous plaît Pas un trèfle Pas un trèfle River tombe un 3 Je retourne As-3 Et ce Il retourne As-4 de trèfle Il chatte la doublette River Sur un pot à 3500 balles Et donc on est obligé de partager le pot Putain la session commençait mal Je pensais que ce coup allait un peu sauver les meubles Et malheureusement ce n'est pas le cas Yo les gars petit rappel C'est ma dernière session à Vegas Et donc après cette session Je publierai une vidéo Qui sortira mardi prochain Où je vous ferai un gros débrief De tout mon ressenti de Vegas Des émotions que j'ai vécues Du projet de la chaîne YouTube Du taux horaire que j'ai pu faire De l'argent que j'ai généré Enfin bref Vous aurez tous les chiffres en détail Donc surtout pensez à vous abonner Pour ne rien louper Et pensez à mettre un like Bombardé Allez je vous laisse avec la fin de la session Au final après ça Pas d'action Pour être honnête Je me fais vraiment chier Je touche rien du tout Au final la table a presque cassé On n'est plus que 4 Mais le floor nous a proposé De baisser le rake à 1$ Pour qu'on continue Moi ça me va J'ai envie de casser du rake On va s'amuser C'est parti On va se taper dessus Arrive un coût intéressant J'ai 10 et 7 dépareillés en option Il y a le joueur au bouton Qui relance à 40$ Normalement j'ai un fold Qui est assez facile Mais c'est un joueur typique de la limite Très serré Qui va faire énormément de gros folds Et franchement Qui va très mal jouer Donc je sais que je vais pouvoir lui mettre énormément de pression Je décide de call On se retrouve sur un flop Dame 6-4 Je check Il décide de check Turn tombe un 2 Ici je décide de miser 110$ en bluff Pour faire fold tous les R Toutes les mains Comme au roi à 9 Il a très rarement une dame Il hésite un moment Et puis il finit par call River tombe la doublette du 4 Qui est pas la meilleure Parce que maintenant Il a des 4 Franchement si ça avait été une autre carte Je pense que j'aurais misé Genre 2 fois la taille du pot Pour vraiment faire tout fold Mais il peut complètement avoir des mains Comme As 4 Roi 4 4 et 5 7 et 4 Etc Et de mon côté Je ne représente aucun 4 Donc si je mise vraiment très cher Bah ça va puer le bluff Et il pourra me payer assez facilement Donc ce que je décide de faire C'est plutôt de faire le sizing Que je ferais avec une dame Et mettre un bet assez petit A noter que Il y a quand même pas mal de tirages Qui ont mis Et il y a tous les combos De As 3 As 5 Qui va jouer comme ça Qui va call Et qui va pouvoir fold Vers une petite mise Et donc je décide de prendre le spot en bluff En misant 150$ Ca me permet vraiment D'avoir beaucoup de fold équité Pour un petit prix Et il hésite un long moment Un très très long moment Franchement Un trop long moment pour 150 balles Le mec exagère un peu Il hésite Il hésite Il hésite Il hésite Et là je me dis Mais non Il va pas me call avec Oterras Je le regarde Et dans ma tête Je me dis Non mec Tu vas vraiment call avec As 3 là Il hésite Et il fait Ok il call Je lui demande s'il a SI Et je retourne mon 10 et 7 Et il me retourne 8 et 6 Qui a un call genre hyper facile Donc étonné qu'il ait mis du temps à call ça C'est que mon sizing était plutôt bien choisi Sur ce coup là On repasse à 1500$ de stack Down de 500$ sur la session On run pas dans les meilleurs range Pas un spot en bluff qui passe Bref c'est la cata Vous voyez le mec qui nous a chaté avec son As 4 Et qui a touché sa doubleette river Et bah on va jouer un coup contre lui J'ai une paire de valets au cutoff Lui il est UTG Il décide de relancer à 20$ Il décide de le surrelancer à 80$ Et il décide de call On se retrouve en heads up sur un flop 1 of 2 Il check Je décide de miser 60$ en value Il call Turn tombe un 4 Il check Et ici j'ai plus vraiment de value J'ai un check qui est assez facile Et je pourrais jouer en bet check bet Pour prendre de la value sur ses petites paires Quoi qu'il arrive Mais dans tous les cas J'ai pas 3 streets de value Donc je préfère checker Et prendre ma value à la river River tombe un 10 Et là dessus il décide de miser 225$ J'ai un combo qui est assez intéressant Parce que je ne bloque les tirages couleur Qui pourraient bluff En même temps je bloque tous les combos de Dame Valet Il fait une mise assez chère Donc qui polarise pas mal sa range Et j'ai un bon bloqueur sur ses nuts Donc ici je me vois pas fold Par contre j'hésite à faire tapis Pour être sûr de faire fold quasiment tout Étant donné que j'ai un bon bloqueur sur les nuts Et de faire fold ses mains Comme Roi-Dame par exemple Qui pourrait jouer comme ça Quoi qu'il en soit Il a mis une mise assez chère Typiquement s'il avait misé genre 150 Il aurait beaucoup plus de potentiel roi faible Mais là je trouve que son sizing Il polarise un peu sa range Et donc j'ai pas vraiment d'intérêt à bluff J'ai l'impression que dans tous les cas S'il a un brelan ou une double paire Ça sera très difficile de le faire fold Et donc au final je décide de call Et il retourne Un brelan de 10 Il a touché son petit brelan river GG à lui Ce run est insane D'ailleurs cet enfoiré il a 17K devant lui Il se régale Bref on passe en négatif de 800$ Sur la session sur ce spot Je remets 300$ pour rester à 1500 de stack Et quelques minutes plus tard On enchaîne avec une main Encore une fois on a les beaux valets Qui nous ont bien servi ce soir Je les ai en small blind Il y a le joueur en milieu de position Qui relance à 20$ Je décide de surrelancer à 90$ Et il y a le joueur en grosse blind Qui décide de me surrelancer à 325$ Tout le monde fold jusqu'à moi Bon c'est un joueur régulier Donc ma main elle est infoldable Pour autant 300 BB deep J'ai pas forcément envie d'aller à tapis Et d'aller mettre 300 blind avec ma paire de valets Et donc je décide de call En plus de ça c'est un joueur que je connais assez bien Je l'ai déjà joué en 1-3 C'est un joueur qui est très agressif Mais qui pour le coup N'est pas non plus très compétent Et donc ça sera assez facile à jouer post flop Je décide de call les 325$ Allez le pot va être énorme On espère toucher un petit flop Et tombe un flop Roi Dame 4 C'est le pire flop Un peu dégoûté Je décide de check Il décide de miser 225$ Dans tous les cas dans ce spot J'ai tous les rois Dame suité Roi valet suité Dame valet suité Les as roi As dame Enfin bref J'ai une quantité de mains Pour me défendre astronomique Et donc ici avec mon combo J'ai un fold Qui est très 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 facile On a déposé 2500$ sur la table Et j'ai un stack qui est autour de 1400$ Donc en négatif de 1100$ Bref c'est la fin de soirée J'espère qu'on va double up A ne pas oublier que si je suis perdant sur la session Je dois me raser le crâne Alors non pas que ma coupe de cheveux actuelle me plaise Mais j'aurais préféré un petit coiffeur Un petit dégradé stylé Plutôt que de me raser le crâne Mais bon on va jouer au mieux Et on verra ce que ça donne Ensuite j'ai une série de petits pots Pas forcément intéressants Où j'arrive à maintenir le stack Et arrive le spot décisif J'ai 1300$ de stack Si je double je repasse gagnant Et si je perds Et bah c'est un shoot raté Retour à la maison Et plus de cheveux J'ai dame 10 de carreau en small blind Je relance à 15$ Et il y a Steven le joueur français Qui est en grosse blinde Et qui décide de me relancer à 70$ De mon côté Je peux mixer ma main entre le call et le 4bet Mais j'ai une main qui a quand même pas mal de jouabilité Je vais prendre l'option du call On se retrouve sur un flop dame valet 8 Ce qui est plutôt sympa Je check Il décide de miser 50$ Ici j'ai un call qui est assez facile Je pourrais raise Mais l'option du call me va Fern tombe Un roi qui ouvre un tirage couleur C'est une carte pas folle Parce que maintenant Il y a tous ces as-rois qui rentrent Mais c'est quand même une bonne carte Parce que maintenant J'ai un tirage qu'un de parler debout Et je décide de check Et là il décide de miser 315$ On se retrouve dans un spot Qui est très complexe Parce que quand je call ici Ma dame elle est jamais bonne Pour autant J'ai quand même un bon tirage Je bloque beaucoup de mains Qu'il pourrait avoir Je bloque des paires de dames Qu'il pourrait complètement jouer comme ça Des mains comme roi-dame Qu'il pourrait complètement jouer comme ça Et en même temps j'ai un bloqueur Sur as-10, 10 et 9 Et je bloque pas les as-rois Qui pourraient bet comme ça Et pour autant Fold vs un raise Ici contre un joueur compétent En tout cas c'est un joueur Que j'estime compétent Ici contre un joueur compétent En réalité je le connais assez peu Mais c'est un joueur Que j'estime compétent Parce que j'ai vu des assez bons retours Sur lui Et il joue les hautes limites Depuis un moment Donc c'est qu'il doit quand même Bien comprendre ce qu'il fait Alors les gars Je vais partir loin Dans l'explication théorique Donc si ça vous fait mal au crâne Vous cliquez au petit timecode Et comme ça vous allez avoir L'action directement Ici j'ai quand même envie D'être un minimum équilibré Dans ce genre de spot Si j'ai des mains comme as-10, 10 et 9 Je vais très souvent relancer à tapis Déjà je peux pas relancer Si c'est pas à tapis Parce que je vais pas relancer 900 Et me laisser 300 dollars derrière Il me reste 1200 de stag Donc c'est soit je mets tout Soit je mets rien Et pour autant j'ai pas envie de call Parce qu'il y a trop de cartes Qui tuent l'action Sur un as Sur un 9 Sur un 10 Sur une flush qui rentre Il va très souvent checker à la river Et donc je vais pas prendre Le maximum de value Contre ses doubles paires Contre ses brelans Et du coup si j'ai une main comme as-10, 10 et 9 Bah je vais directement faire tapis Pour prendre le maximum Et donc ici je vais avoir 16 combos de as-10 Et 4 combos de 10 et 9 En réalité on peut enlever as-10 Déparer parce que de temps en temps Je vais le 4-bet Mais on va dire qu'au total Je me retrouverai peut-être 12 à 15 combos J'ai aussi mes mains comme brelans de 8 Que je vais jouer pareil Et donc en gros Au total dans ma range Je vais avoir 18 combos de value Si j'ai 18 combos de value Bah forcément contre un joueur compétent Il me faut aussi des bluffs Pour compter mes bluffs C'est très simple Je vais y rajouter 900 dans un pot Qui fera 900 à partir de mon call Et donc pour le rendre indifférent A call ou fold Il faudra que j'ai 33% de bluff Dans ma range Étant donné que j'ai mis à peu près 900 dans 900 Et donc si j'ai 18 combos en value Je dois avoir 9 combos de bluff Pour théoriquement ne pas avoir trop de bluff Et ne pas être exploitable dans ce spot Désolé si c'est un peu pousser théoriquement Si à l'inverse vous avez des questions en commentaire N'hésitez pas j'y répondrai Mais je vous explique ça Parce que ouais voilà Quand on tombe contre un joueur compétent C'est quand même important D'avoir un équilibre dans les ranges Surtout que je ne connais pas le joueur Donc je ne sais pas si je peux l'exploiter Je ne sais pas s'il va over call ce spot Over fold Mais quoi qu'il arrive J'ai envie d'avoir des stratégies Qui restent inexploitables ici Et que peu importe S'il me call trop Ou fold trop Bah que dans tous les cas J'ai des bluffs Et des value Et que je puisse être inexploitable là dessus Et donc ici étant donné que j'ai 18 combos en value Je vais avoir 9 combos de bluff Et maintenant j'ai juste à réfléchir C'est quoi mes meilleurs combos de bluff Pour m'assurer que je ne prends pas trop de bluff Parce que typiquement Si je me retrouve avec 14 combos de bluff Et bah s'il call une main what the fuck Et bah il aura raison de la call Alors que là au moins Si j'ai des ranges équilibrés Et bah s'il call un combo what the fuck Il fera juste une grosse erreur Et il sera puni Et à l'inverse S'il fold trop un combo Bah c'est lui qui fera une erreur Et c'est lui qui sera puni Parce que j'aurai pile poil La bonne composition de range Donc maintenant je vais juste me demander Quel bluff je vais prendre Etant donné que j'ai le droit à 9 bluffs Ici pour moi mes 7 meilleurs combos de bluff Ca va être 10-10 et Dame-10 Pourquoi 10-10 ? Parce que j'ai un tirage quinte par les debout Et je bloque tous les As-10, 10 et 9 Qui vont être le coeur de sa calling range Et pourquoi Dame-10 ? Parce que je bloque des mains comme Roi-Dame Dame-Dame Et encore une fois je bloque des 10 Et encore une fois je joue un tirage quinte par les debout Donc c'est un combo qui est très intéressant Et donc avec ces mains là Je me retrouve avec 6 combos de paire de 10 Et 4 combos de Dame-10 Etant donné que je vais payer que les combos suite et préflop Et donc théoriquement Si je prends ce combo en bluff Je vais pas avoir trop de bluff Pour autant c'est le meilleur combo Je préfère largement avoir ça que Roi-10 Parce que le problème avec Roi-10 C'est qu'on va énormément bloquer des mains comme As-Roi Qui sont des mains qui vont bet-fold Et donc je préfère largement avoir Dame-10 Bref passons l'explication théorique J'espère ne pas vous avoir fait mal au crâne Bref étant donné que j'ai un très bon combo à bluff Que je ne bloque les As-Roi qui vont bet-fold Que je bloque des Rois-Dame et Pair de Dame Qui pourrait potentiellement call Que je bloque les As-10 Les 10 et 9 Et en même temps Que j'ai toujours pas mal d'équité quand je suis call Je décide de faire tapis pour 1200$ Et là Il hésite pas longtemps Et il décide de call On croise les doigts pour la river Et malheureusement il retourne 10 et 9 Ça suffit pas On perd 1300$ sur ce coup Et on perd 2500$ sur la session Bien joué à lui Bien joué à mes adversaires C'était une session vraiment pas folle en termes de run Je crois qu'on a quasiment pas gagné un pot Ça fait un peu chier que ça se passe très mal Quand on monte de limite Parce que c'est là où on a besoin de le plus de réussite Mais bon c'est comme ça Ça fait un petit coup à la bankroll Quoi qu'il arrive j'avais envie de vous faire kiffer J'avais envie de jouer des tables un peu plus gambler Les tables comme ça avec des chinois Où ça met des options Avec 25-30 000$ de bankroll En vrai ça suffit pas C'est un peu trop high variance Parce que 1500$ Bah ça part en 2 secondes Vraiment parce que les tables du win Sont des tables spécifiques Parce que ça joue toujours 300 blindes deep Et parce que les mecs sont hyper chauds Et en foot partout Et pour autant Sont pas complètement incompétents Et c'est pas aussi facile que l'un 1-3 Donc ça génère plus de variances Quoi qu'il en soit les gars J'espère que vous avez kiffé Je vous laisse avec mon débrief à chaud Et je vous laisse découvrir ma petite boule à z Régalez-vous C'était un kiff de jouer cette session C'était un kiff de la raconter Je vous fais des gros bisous Et surtout les gars Mardi prochain il y a une grosse vidéo qui sort Ne loupez ça pour rien au monde Je vais vous faire mon débrief Des résultats Du taux horaire Bref Abonnez-vous Activez la cloche Et vous allez hyper kiffer Bon 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 On a été sur une table de beaux gamblers La table a été chaude Surtout au début Malheureusement Le run a pas été de notre côté J'ai aucun bluff qui est passé Enfin j'ai des petits bluffs qui sont passés Mais les gros bluffs sont pas passés Les flics Il faut avoir un bankroll management Un minimum correct Et pas aller en mode Trop trop bourrin Parce que ouais Même si finalement Il y a assez peu de variances Sur une session Deux sessions Trois sessions Ça peut mal se passer Voilà Du coup je vais devoir me raser le crâne C'est le bête Et j'assume J'assume ma sentence Mais Il y a un mec en commentaire Il m'a dit Vu ta coupe C'est peut-être pas plus mal Sympa les mecs Bon comment on se sent après cette petite session Bah moi ça va Moi aussi Un peu deg En plus c'est ma dernière session à Vegas Ouais c'est ça le truc Finir sur un petit point négatif quoi C'est relou Ça fait toujours mal les chutes qui passent pas Ouais T'es là t'es en bonne Mais pourquoi maintenant ? Pourquoi c'est maintenant que je perds tous les couleurs Que le bluff y passe pas ? Mais bon It's poker It's poker Le prochain va passer Non le prochain va passer Allez plus de cheveux sa mère Tu le fais toi même ? Ouais j'le fais la tondeuse frère Tu le fais toi même ? Ah bah oui je le fais moi même Tu me le fais ? Non j'ai peur je vais me faire moble Je le fais moi même Je fais comme dans les films Les mecs quand Genre ils sont recherchés et tout Et qu'ils rasent le crâne T'inquiète t'inquiète je le fais moi même Mais frigo mais t'es un malade Mais quoi ? Mais regardez la tête de la pizza Mais elle était au frigo ? Mes frères Elle date de 8 semaines Déjà quand elle était fraîche Elle était pas bonne Non mais au frigo c'est conservé Non mais gros là Tu vois bien Tiens qu'il y a un problème gros Goûte Tu vois la tête de la pizza Tu vas me dire c'est une dinguerie Tu vas me dire elle est bonne Tu vas pas me dire elle est dégueulasse Tu peux pas me dire elle est dégueulasse Tu m'en tirerais A vous ? Et bah franchement Voilà Voilà Elle est meilleure que quand elle était fraîche On est d'accord Elle est largement meilleure Elle est vraiment bonne mec Mec c'est délicieux Je dois assumer le challenge Tu arriveras jamais tout seul Bah normal viens frère Non Vraiment y a rien d'agréable quoi Je me fais baiser 2500 balles C'est une merde Y a rien qui passe Je dois braser le crâne L'eau elle est glacée frère Ok c'est bon tu peux rater Oh le carnet de sa mère Tu vois c'est passé que tu en fais Quelle vie frère Quelle vie Mais t'es un enculé Quoi ? Mais t'as plus de cheveux frérot Tu veux sécher quoi ? T'as plus de cheveux ? C'est vrai que le point positif C'est qu'après la piscine Ça va là ? Ça suffit quoi Y a vraiment pas besoin de plus Non mais tain j'aime pas trop Tu as peur ? Tu as peur ? Tu n'as pas peur ? Tu vas dire ? Je peux comprendre hein Que t'es vraiment bien Je n'avais pas très confiance Elle était bonne hein ? Elle était bonne Voilà les gars On a fini là-dessus Pari tenu Pari tenu Ça te va très très bien en vrai Pari tenu Ecoutez les gars Dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires Est-ce que t'as un plaisir de jouer ça ? En tout cas j'ai gégé d'avoir tenu Parce que c'était pas facile je pense Ouais C'était assez difficile Surtout quand tu joues des parties pas très chères Et que tu repasses à des parties plus chères C'est un peu relou Mais voilà on a été solide On a tenu le pari C'est un défi validé C'est une vidéo validée C'est validé totalement Voilà on se retrouve très bientôt Je vous fais des gros bisous Ciao Je sais que t'aime bien avoir des plans de faim Ouais Vas-y T'es un peu faim Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz